ou non volontairement ou involontairement consciemment ou inconsciemment les berbères je dis les berbères mais on dit les amasiques ou les berbères moi j'ai toujours appris à dire les berbères je suis désolé mais enfin bon donc qu'ils le veuillent ou non ils sont l'objet ils sont entrés dans une combinaison mondiale ils sont entrés dans un jeu de forces internationales il y a des forces étrangères et je vais les citer c'est le Mossad en premier lieu le Mossad avec des services secrets espagnols, français mais en premier lieu le Mossad qui a intérêt à semer le trouble la discorde et la division et ça on ne peut pas échapper à ça et je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a presque une douzaine d'années à l'époque je n'étais pas du tout connu c'est à dire il n'y avait pas fait ce beau je ne faisais pas de conférences et j'avais l'habitude de me glisser dans les réunions d'Ubnaïbride par exemple l'Ubnaïbride c'est la franc-maçonnerie juive mondiale et j'ai assisté à la réunion suivante je ne sais plus comment je suis allé mais je suis arrivé c'était la loge Ben Gurion à la mairie du 16e arrondissement et cette loge avait invité des berbères d'Algérie cinq ou six qui représentaient des associations des berbères et moi bon assis quelque part comme ça tranquille j'observais et il y avait presque une centaine de personnes c'est une loge très importante ils sont tous des juifs si on dit et là ils ont commencé à leur dire oui c'est bien vous menez un bon combat pour votre identité culturelle votre culture enfin ils les caressaient dans le sens du poil et petit à petit ils les ont amenés et moi j'admirais leur savoir-faire parce que franchement au bout d'une heure ils les ont amenés ils leur ont fait croire que leur combat identitaire leur combat culturel était le même que celui des juifs qui se battaient et des israéliens qui se battaient qui sont battus pour sauvegarder leur identité et que ils allaient leur apporter leur aide et c'est là c'est la première fois où j'ai pris conscience que les organisations judéo-sionistes s'intéressaient aux problèmes berbères et il est vrai je voudrais dire ceci juste ceci aux berbères juste qu'ils prennent conscience voilà de ce fait mais ayez juste à l'esprit ceci qu'il y a des forces extérieures qui vous font miroiter des choses voilà c'est à dire il y a des agents du Mossad qui vont voir des amasiers qui vont leur dire mais vos grands-parents étaient juifs vous pouvez avoir une bourse pour Israël en fait vous ne vous appelez pas je ne sais pas quoi mais vous appelez Jacob ou Lévi enfin je ne sais pas voilà et ça marche ça marche pour certains petit à petit ils sèment les troubles et certains amasiques certains berbères pensent trouver un appui pensent trouver comment dire une voie de sortie d'une exploitation ou d'un colonialisme qui se trouverait à Rabat ou Alger moi je voudrais juste comment dire je n'ai pas du tout à vous dire comment il faut faire de quelle manière il faut se battre quelles sont les revendications que vous pouvez demander etc ce n'est pas mon rôle voilà mon rôle c'est moi qui ai un peu d'expérience qui une petite vision comme ça de vous éclairer sur les dessous des cartes voilà sur les tenants et les aboutissants ne vous faites jamais d'illusions sur le Mossad et sur les Sinonistes ils détestent tout le monde ils détestent les Arabes ils détestent les Berbères ils détestent les musulmans ils méprisent les Arabes les Berbères et tous ces peuples du Tirement donc ne vous faites pas d'illusions les sionistes vous mèneront par le bout du nez je pense que nous devons nous avons des vous savez le but du sionisme il l'a montré en Irak en Syrie en Libye c'est de détruire ces sociétés de détruire l'unité nationale de détruire tout ce qui est un état moderne et les Berbères je vais vous dire si vous marchez dans cette combi vous serez emportés de détruire